la team j'espère que vous portez bien c'est votre coach xs body aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de quel est le moment le plus opportun pour s'entraîner est ce le matin ou est ce le soir pour la plupart d'entre nous on a tous des journées chargées entre la vie de famille le travail les différents rendez vous qu'on peut avoir tout au long de la journée c'est pour ça pour ceux et celles qui s'entraînent on arrive à se caler un créneau le matin ou bien le soir ou bien peut-être en milieu de journée pour s'entraîner mais il faut savoir qu'il ya des moments où notre corps va être beaucoup plus réactif qu'un autre et va produire beaucoup plus d'efforts donc de résultats en fonction du créneau qu'on aura choisi pour ma part j'ai remarqué que l'entrée du matin était beaucoup plus productif pour mon corps et pour les résultats que je voulais atteindre en m'entraînant le matin qu'en m'entraînant le soir pourquoi j'imagine que parce que en fonction des différentes journées qu'on peut avoir mon corps réagit différemment car le matin forcément je viens de me réveiller je suis beaucoup plus frais je suis beaucoup plus actif mon corps est ressourcé donc j'ai beaucoup plus envie de m'entraîner et j'ai beaucoup plus de ressources pour cela alors qu'en fin de journée la motivation est la même mais en fonction de la journée qu'on a passé on a beaucoup de choses en tête beaucoup de choses à laquelle il faut penser s'organiser programmer pour le lendemain voire le reste de la semaine et en fonction de ça on consomme déjà une quantité d'énergie qui fait que durant notre séance on est un peu moins productif et notre corps lui aussi a beaucoup plus de mal a dû beaucoup plus de mal à fournir les efforts nécessaires pour que ce soit brûler des calories prendre de la masse ou autre c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'entraîner toujours à la même heure sur le même créneau sur la même plage horaire il faut connaître son corps c'est pour ça j'aime beaucoup dire il faut se connaître soi même c'est très important comme ça on peut déjà savoir et déterminer quelle est la plage horaire où on est plus productif du coup adapter les entraînements à cette plage horaire afin d'obtenir les résultats les plus productifs possibles en fonction du ressenti que vous pouvez avoir du retour sur vous même qu'on va voir comme maintenant j'ai besoin de pour récupérer est ce que ça ouvre mon appétit ou pas est ce que j'ai plus fin derrière est ce que je suis plus fatigué est ce que ma récupération musculaire est beaucoup plus longue est ce que j'ai besoin est ce que j'ai des courbatures est ce que le lendemain j'ai besoin d'un jour de repos en plus pour récupérer il ya plein de petits paramètres qui peuvent faire en sorte que également votre montre connecté vous avez de mon connecté vous allez pouvoir voir par exemple le nombre de calories que vous allez perdre sur une séance le matin sur une séance le soir également votre temps de récup qui peut être indiqué sur votre montre par exemple ça peut vous demander je sais pas moi 24 heures après que vous ayez effectué votre séance du soir et seulement 12 heures quand vous effectuez votre séance du matin c'est plein de petits paramètres qu'il va falloir évaluer et du coup en fonction de ça mettre en place le programme qui est le mieux adapté la plage horaire qui le mieux adapté à vous pour ma part j'ai une une séance que j'ai effectué la semaine passée ou où j'ai pas pu m'entraîner le matin ou forcément je me suis entraîné le soir et en plus assez tard sur le coup de 22h30 où je me sentais fatigué mais je voulais absolument effectué ma séance du jour donc je suis monté sur mon vélo et pendant une heure et à la fin c'est une heure je me suis rendu compte que j'avais brûlé seulement 300 calories je peux vous dire que j'étais dégoûté que je savais déjà de toute façon que je j'étais j'étais pas du tout en forme pour pour effectuer une séance mais j'avais besoin d'effectuer ma séance pour pas manquer deux jours et pour pas décaler mon programme du coup ça m'a tellement dégoûté qui je me suis dit au final ça ça va à rien de faire du mal pendant une heure si c'était pour perdre seulement 300 calories alors que 300 calories comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo je peux les perdre en dormant bien donc en dormant suffisamment donc je préfère rester sur mes créneaux plage horaire du matin pour favoriser du coup un maximum de perte de calories où je me sens beaucoup mieux plus à l'aise plus frais et où sur une même séance d'une heure de vélo où je peux perdre entre 800 et 900 calories donc une grosse différence qui n'est pas négligé cependant voilà chacun et à une horloge biologique différente donc à vous de faire le point avec vous même et de savoir quelle est votre plage horaire la plus adaptée donc voilà pour cette vidéo je vous laisse me mettre dans les commentaires et me dire comment vous avez trouvé cette vidéo je vous laisse également vous abonner si c'est pas encore fait la team et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ou pour un nouvel un nouveau conseil qui cela portez vous bien la team